Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un nouvel épisode palpitant de la série « Ainsi Grand Soleil » saison 6, épisode 1408, qui sera diffusé le mercredi 5 juin 2024 sur France 2. Préparez-vous pour un épisode chargé d'émotions et de rebondissements. Restez avec nous pour découvrir toutes les intrigues et les tensions qui montent entre nos personnages préférés. Que se passera-t-il pour Janet, qui se trouve face à un dilemme de pardon ? Nathalie, quant à elle, navigue dans les eaux troubles de nouvelles relations et des choix risqués. Et n'oublions pas Camille, qui lutte contre le harcèlement et cherche du réconfort. Accrochez-vous, car cet épisode promet d'être intense. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun résumé et plongez avec nous dans les détails de cet épisode captivant. Janet est confrontée à une décision difficile, peut-elle pardonner à Baker après ses récentes erreurs ? Ce matin-là, dans un geste de contrition, Baker a préparé le petit déjeuner pour Janet avant de partir pour le travail, y laissant une note touchante qui disait « Pardonne-moi, je t'aime ». Plus tard dans la journée, il confesse à sa fille Sabine avoir fait une grave erreur, ce qui la contrarie visiblement. Malgré cela, Sabine garde espoir et croit fermement en la capacité de leur relation à surmonter cette crise. Cependant, Baker lui-même est beaucoup moins sûr de pouvoir réparer les dégâts causés. Parallèlement, Janet peine à rester concentrée au travail. À l'hôpital, alors qu'elle doit organiser les plannings avec sa collègue Claire, elle est distraite par ses problèmes personnels. Elle finit par se confier à Claire, lui révélant que son mariage semble n'être fondé que sur des mensonges et des apparences, ce qui la perturbe profondément. Pour permettre à Janet de se détendre après une journée particulièrement stressante, Claire lui propose d'aller prendre un verre ensemble une fois leur service terminé. De son côté, Nathalie se retrouve également dans une position délicate. Elle a passé une nuit romantique avec Berthier, qui a décrit leur temps ensemble comme étant magique. Cependant, leur bulle est brusquement éclatée lorsque Tom, en quête de son manuel de mathématiques oublié à la maison, rentre à l'improviste et les surprend ensemble. Prise de court, Nathalie fait les présentations entre Tom et Berthier, mais l'ambiance est visiblement mal aisée et gênante. Plus tard, Tom confie à Maéva une observation qu'il juge significative. L'homme qu'il a rencontré, Berthier, utilise son propre mug pour boire son café. Pour Tom, ce détail trivial symbolise peut-être une certaine familiarité ou une intégration dans le cadre domestique. Conscient que leur relation est encore trop récente pour être exposée au grand jour, Nathalie suggère à Berthier de prendre des précautions pour garder leur liaison discrète. Elle propose qu'ils arrivent désormais au travail à des moments différents afin d'éviter les commérages parmi leurs collègues. D'autre part, Laurent discute avec Henrik de son rendez-vous récent avec Nathalie. Il révèle que bien que leur soirée a été agréable, l'atmosphère n'était pas aussi romantique qu'ils l'auraient souhaitée, principalement parce qu'ils étaient dans un casino. Le bruit et l'agitation du lieu n'ont pas permis de créer un environnement propice à une ambiance intime, ce qui a quelque peu gâché le moment. De leur côté, Léonore et Bilal, observateurs attentifs des interactions entre leurs collègues, commencent à soupçonner que la relation entre Nathalie et Laurent dépasse le cadre d'une simple amitié. Ils remarquent plusieurs signes de complicité qui leur semblent indiquer un lien plus profond et plus personnel entre les deux, ce qui les amène à se questionner sur la nature exacte de leur relation. Par ailleurs, dans un tout autre contexte, Emma prend l'initiative de contacter Nathalie pour avoir de ses nouvelles. Au cours de leur conversation, Nathalie lui confie qu'elle a récemment commencé à fréquenter quelqu'un de son lieu de travail. Elle décrit cette personne comme étant très aimable et prévenante, donnant à Nathalie l'impression d'avoir trouvé quelqu'un de vraiment bien. Souhaitant apaiser les inquiétudes potentielles d'Emma, Nathalie lui assure qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour elle. Cependant, malgré les assurances de Nathalie, Emma reste préoccupée. Elle se confie à Enzo, expliquant que sa mère a entamé une nouvelle relation. Emma exprime ses craintes basées sur les expériences passées de Nathalie, où ses relations amoureuses ont souvent mal tourné. Emma craint que Nathalie, souvent emportée par l'euphorie des débuts de relations, ne finissent par agir de manière irréfléchie, ce qui pourrait entraîner des conséquences négatives pour elle. Par ailleurs, Nathalie, encore euphorique après leur récente sortie, suggère à Berthier de retourner au casino pour tenter de jouer l'argent qu'ils ont gagné la fois précédente. Berthier, quant à lui, avait initialement proposé un plan plus calme pour la soirée, comme aller voir une exposition d'art. Cependant, Nathalie, animée par l'excitation du jeu, insiste pour retourner au casino, espérant revivre le frisson de leur précédente visite et peut-être augmenter leur gain. Dans un contexte totalement différent, Joussant, un homme qui se croit intouchable et au-dessus des règles habituelles, reçoit un appel de Levar, son avocat ou conseiller. Levar l'informe que le procureur ne semble pas prendre au sérieux la plainte déposée par son ex-compagne, Camille, et qu'elle sera probablement classée sans suite. Cette nouvelle pourrait sembler rassurante, mais Levar, conscient des potentielles ramifications, conseille à Joussant de rester prudent. Il lui recommande d'éviter tout comportement qui pourrait attirer davantage de problèmes ou d'enjeux légaux, soulignant l'importance de maintenir une conduite irréprochable malgré l'apparente désinvolture du procureur à l'égard de la plainte. Camille est actuellement confrontée à une situation très difficile. Elle est victime de harcèlement continu de la part de Baptiste, qui non seulement l'observe depuis sa voiture mais la contacte également fréquemment de manière intrusive par téléphone. Lors d'un de ses appels, alors que Élise et Yann sont présents, ils peuvent directement entendre le ton harceleur et agressif de Baptiste. L'impact émotionnel sur Camille est immédiat et profond, la laissant en larmes et extrêmement perturbée par cette interaction. Yann, témoin direct de cette agression verbale, est indigné par le comportement de Baptiste et n'hésite pas à le qualifier de pervers. Cependant, il ressent une grande frustration car, malgré la nature agressive de l'appel, Baptiste n'a pas prononcé des propos suffisamment compromettants pour justifier une action légale immédiate. Sans enregistrement ou témoignage de menaces claires et directes, il est difficile d'engager des poursuites ou d'obtenir une intervention rapide de la justice. Yann est donc très préoccupé par cette impuissance apparente et la difficulté à protéger Camille efficacement en l'absence de preuves tangibles. Après avoir subi des menaces répétées de la part de Baptiste, Camille décide de consulter une psychologue, Aurélie, pour chercher du soutien. Lors de leur séance, Camille exprime son désespoir face à la situation oppressante. Aurélie la rassure en lui affirmant qu'elle progresse dans sa démarche pour surmonter cette épreuve et lui rappelle qu'elle n'est plus seule dans cette lutte, soulignant l'importance du soutien qu'elle reçoit désormais. Parallèlement, Yann convoque un employé de l'entreprise dirigée par Baptiste Joussant pour obtenir des informations sur une altercation récente entre Joussant et Camille. Cet employé, qui a été mis au courant de l'incident par un ami, est réticent à témoigner contre son patron. Il craint les répercussions que cela pourrait avoir sur sa situation professionnelle, notamment le risque de perdre son emploi s'il se met à « balancer » des informations compromettantes sur Baptiste. Cette situation illustre la complexité et les dilemmes auxquels sont confrontés les témoins de comportements répréhensibles dans le milieu professionnel. Merci d'avoir regardé notre résumé détaillé de l'épisode 1408 de « Un si grand soleil ». Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage au cœur des intrigues et des émotions de nos personnages. Si cet épisode vous a captivé autant que nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, et de nous laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Vos théories et réactions nous intéressent beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de résumés et d'analyses de vos séries favorites. A très bientôt pour un nouveau résumé des « Un si grand soleil ». Restez branchés et prenez soin de vous.